On a eu des occasions contre nous, c'est vrai, ils auraient pu marquer. On ne s'est pas désorganisé, on a continué à jouer, on était un peu trop bas en première mi-temps. On a corrigé à la mi-temps pour monter le bloc un petit peu plus haut et jouer un petit peu différemment. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que Benoît Costil a fait un grand, grand match, un grand, grand match. Il nous a beaucoup aidé dans la victoire et ça fait partie du jeu aussi, c'est comme ça. On connaissait leurs points forts, on savait que c'était une équipe qui allait jouer beaucoup dans l'axe, qui recherchait beaucoup de joueurs dans l'axe, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Nous, on a essayé un petit peu de laisser les côtés un petit peu et on a beaucoup trop reculé en première mi-temps. On s'est fait peur, certainement, on s'est fait peur en disant, bon, tiens, c'est des vagues qui arrivent et on recule, on recule et ce n'est pas la chose à faire du tout. On avait beau leur dire sur le banc, on avait beau essayer de leur dire de monter, mais ça s'est réglé à la mi-temps. Là, on a changé un tout petit peu la donne et ça a été beaucoup plus facile pour nous et beaucoup plus difficile pour Lille. Toutes les équipes sont bonnes, il ne faut pas croire. Le match qu'on a fait contre Guingamp, c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui aurait pu avoir sa chance aussi. C'est exactement comme ça. Nous, c'est notre quatorzième match, quatorzième match. Donc, ce n'est pas la même chose que quand on joue la Coupe d'Europe et qu'on ne la joue pas. Ce n'est pas du tout la même chose. On a vu qu'on a été pris un petit peu en première mi-temps à la gorge, un peu, ce qui est normal. Et puis, tactiquement, on a trop, trop, trop descendu le bloc d'équipe. Mais on a repris ça en deuxième mi-temps. Et puis, ce qu'on a surtout, c'est une équipe généreuse. Moi, je trouve, sur le banc, sur la touche, on regarde ça, on a une équipe qui donne tout. Je veux dire, c'est agréable à voir. Moi, je trouve que c'est agréable à voir, de voir nos joueurs jouer, parce qu'il n'y a pas de... ça ne triche pas du tout, ça joue à fond. Alors, des fois, on ne fait pas tout bien, mais on fait beaucoup de choses de bien. Et puis, notamment sur nos attaquants, qui sont quand même dangereux à chaque fois que ça accélère. Donc, ça, c'est intéressant. Là, Benoît, il fait un grand, grand match. Mais c'est dû aussi peut-être à la maladresse aussi de Lille. Il y a aussi les deux. Bon, mais il a fait un grand, grand match. Et c'est un gardien international. Ce n'est pas n'importe qui. Nous, on le sait. Cela dit, bon, il ne faut pas qu'on refasse toujours, toujours ce style de match-là, parce qu'on a eu un peu de chance en première mi-temps. On aurait pu concéder des buts. C'est vrai. Mais bon, on a bien réagi. Et puis, on n'a rien lâché. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a des jeunes joueurs, des joueurs qui donnent tout. On le voit sur le terrain. Ça ne calcule pas beaucoup. Ça va à fond. Ça déborde. Ça rentre dans la surface. Bon, alors, il y a des erreurs. Il y a des petites choses qui se sont faites en première mi-temps. Mais ça fait partie du jeu. Et on est en phase de reconstruction. Attention, on a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas spécialement, pas beaucoup encore, même si on est au 14e match. Et puis, c'est intéressant pour la suite. Oui, c'est un grand joueur. Il a côtoyé le haut niveau aussi avec les joueurs d'équipe de France. Il sait ce que c'est. Il ne va pas paniquer sur un match plus ou moins raté ou des choses comme ça. Des fois, ça arrive. Mais on sait que si on a un type vraiment de grande qualité, ça, on le sait. Nous, on est convaincus de ça. Mais il travaille beaucoup pour ça. Et puis là, il est en réussite totale. C'est ça qui est bien. Mais tant mieux pour tout le monde. Il a été félicité par tous les joueurs dans les vestiaires. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Ah oui, c'est bien. C'est bien. On ne s'enflamme pas pour autant. On connaît nos capacités. On sait que ça va aller progressivement de mieux en mieux. On sait qu'on a des moments à gérer physiquement qui vont être difficiles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui s'enchaînent. C'est très, très fatigant. Donc là, on arrive à bien gérer tout ça. Il y a eu des changements. Les changements qui ont été faits nous ont apporté beaucoup. Pareil, il n'y a pas de joueurs. Quand ils rentrent, ils n'apportent rien. Non, là, ils apportent beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est un groupe qui vit, qui vit bien. C'est un groupe. Il n'y a pas de mauvaise concurrence. Il y a une concurrence qui est saine. Les joueurs s'encouragent. J'espère que ça durera le plus longtemps possible comme ça. Et c'est vraiment intéressant d'être avec eux.